Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Retouche Express. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait, on est avec la belle Ariane et l'idée c'est de vous montrer qu'on n'est pas forcément obligé d'aller dans Photoshop. Surtout pour ce genre de photos, on est en extérieur, c'est assez naturel, on voit qu'Ariane n'est pas maquillée particulièrement, donc il faut rester dans une ambiance assez naturelle et on va pouvoir le faire directement à l'intérieur de Lightroom. Alors on va déjà recadrer parce que je trouve qu'il y a un peu trop de place en haut, voilà quelque chose comme ça, pas plus. Ensuite c'est une photo prise, il faisait froid, il y avait du vent comme vous pouvez le voir dans les cheveux, elle est prise plutôt à midi plutôt qu'en coucher de soleil mais c'était un soleil voilé donc on va donner l'impression que il y a plus de soleil que ça, donc pour ça on va réchauffer un peu l'atmosphère par ici, voilà. On s'occupera des cheveux après on va les réchauffer un peu plus les cheveux. On veut aussi, on devine ici des choses derrière, donc on est en fait sur une plateforme de décollage de deltaplane, donc on a une vue sur tout le paysage mais là il y avait un voile atmosphérique important. Donc qui dit voile atmosphérique dit correction du voile, donc on va essayer de ramener un peu plus de texture derrière, mais il ne faut pas rêver, on ne va pas en ramener énormément. Donc vous voyez que là j'ai fait un masque et j'ai choisi arrière-plan et là je vais simplement, hop là, on va corriger le voile ici, alors on pourrait plus mais on va y aller mollo et en rajoutant un peu de clarté on va aussi en ramener un peu. Voilà, ça, ça nous suffit, on devine les choses qui sont derrière. On peut aussi se poser la question de l'ombre, d'accord. Est-ce qu'on va monter les ombres un peu ? Alors vous voyez, on peut les monter beaucoup, ça devient très artificiel. On peut peut-être les monter juste un peu. Voilà, pas beaucoup plus que ça, ça sera pas mal. Ensuite, comme il fait froid, vous voyez qu'ici j'ai la joue d'Ariane qui est un peu rouge. Donc là, à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va prendre un pinceau tout simplement. Donc on va prendre un pinceau ici, plus, on va prendre un pinceau avec un bord, un contour progressif assez important comme vous pouvez le voir. Puis on va passer sur cette zone qui est un peu plus rouge ici. Voilà, quelque chose comme ça. On va passer sur cette zone-là et on va simplement sur cette zone-là mettre un peu moins de saturation, d'accord. Vous voyez, je pourrais la retirer complètement. Mais on va aller mettre une autre couleur à la place et on va prendre une couleur qui est proche, par exemple, par ici, d'accord. Et maintenant, il va falloir jouer entre le curseur saturation ici pour amener la couleur que je viens de ramener et le curseur saturation là pour retirer la couleur initiale. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est pas mal. Ensuite, on voit que c'est une zone qui est assez, je dirais, texturée. OK. Donc on peut l'adoucir. On peut l'adoucir en baissant un peu la clarté, par exemple, et en baissant un peu la texture. Et ensuite, on peut dire, bon, elle est encore un peu plus sombre que le reste. Donc ça, on pourrait par exemple dire, je vais baisser un peu le contraste. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, si je regarde ce masque avant-après, d'accord. Avant, j'étais comme ça. Maintenant, je suis comme ça. Vous voyez ? Donc j'ai corrigé la zone que je voulais corriger en restant quand même dans quelque chose d'assez naturel. Puisque c'était, c'est l'objectif de ma correction. Donc je retourne dans mes réglages normaux. Je reviens à un zoom adapté ici. Voilà. Et puis ensuite, ce que je veux faire, je veux donner l'impression qu'il y a quand même un peu plus de soleil. Donc je vais travailler sur les cheveux. Donc je vais ici aller créer un nouveau masque, sélectionner des personnes. Il trouve Ariane et je lui demande de sélectionner les cheveux. Ici, je fais créer un masque, d'accord. Et là, je vais simplement augmenter la température pour que ça soit un peu plus roux. Comme ça, on a l'impression qu'il y a un peu plus de chaleur sur les cheveux. Donc il faut trouver le bon réglage. Comme ça, ça me va pas mal. Et maintenant, si je regarde à l'avant après, donc ce n'est plus majuscules, c'est Alt-X maintenant, il faut le savoir. Je vais revenir ici aux réglages normaux pour ne plus avoir mes pointeurs de retouche locale. Alt-X. Donc j'avais ça. Maintenant, j'ai ça. Voilà. Je suis resté dans quelque chose de très naturel. Je ne vois pas forcément l'intérêt d'en faire beaucoup plus. Elle est très bien. On est dans une ambiance naturelle. On reste dans un maquillage naturel, une figure naturelle. On n'est pas en studio en train de faire un truc très particulier. Donc ça, ça donne une belle ambiance naturelle et je vais la laisser comme ça. Donc vous voyez, on n'est pas obligé d'aller toujours à l'intérieur de Photoshop pour régler ce genre d'image. Alors, on pourrait aller beaucoup plus loin dans le post-retemant. Si vous allez en Photoshop, on pourrait faire plein de trucs. Mais moi, je trouve que tel quel, elle est bien. Et puis je vais m'arrêter ici. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.